Musique Mon travail actuel porte essentiellement sur l'imaginaire que génèrent les outils et les technologies qui peuplent notre environnement. Je suis persuadé que tant l'acceptabilité des instruments, des innovations que nous produisons, que les craintes ou les espoirs que génèrent ces outils sont liés à des fantasmes, à des représentations, à des croyances. Qu'il ne s'agit pas de vouloir récuser, parce que ces croyances, ces représentations sont là, mais qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre. Je crois qu'il est important, par exemple, pour le scientifique à la paillasse, de savoir qu'il génère un certain nombre d'images avec lesquelles il a à tenir compte dans l'évolution même de son travail. Il faut comprendre la logique même des illusions qui se traduisent dans l'esprit des gens, en démocratie, par des craintes, par des espoirs, etc. Donc je travaille sur cet imaginaire-là et ça m'a conduit à publier récemment un livre sur le post-humanisme, où j'ai pris tout à fait au sérieux toutes ces associations dites transhumanistes qui gravitent autour des laboratoires de haute technologie aux États-Unis, mais également de plus en plus en Europe. Les enjeux de cette recherche me paraissent être d'abord épistémologiques, essayer de mieux comprendre son temps, donc ça c'est l'objectif général du philosophe, mais c'est également orienter la recherche, faire en sorte qu'on porte davantage attention sur la finalité des procédures de recherche qu'on met en place. Aujourd'hui, je suis inquiet de voir que la recherche est de plus en plus dépassée par l'innovation. Tout est fait aujourd'hui pour inviter les chercheurs à travailler dans le court terme, en anticipant les résultats qu'ils produiront, et surtout en produisant des objets qui soient négociables et qui concourent à la prospérité des nations. Et ça, c'est extrêmement pernicieux, extrêmement dangereux, et au fond, les réflexions que je peux mener à mon petit niveau sur les mouvements transhumanistes mondiaux sont une façon de rappeler les scientifiques à une espèce d'éthique qui consiste à poser la question de la finalité de ce que l'on fait et de se donner une vision prospective d'avenir, de façon à éviter d'être soumis à des impératifs économiques ou industriels. Longtemps, je crois, les idéaux des scientifiques résumaient en quelque sorte les idéaux que devait se donner la société. Alors, je pourrais le dire en termes un peu techniques, en disant que l'objectivité que cherchait le scientifique, on pouvait en trouver le pendant dans ce que les philosophes appellent l'intersubjectivité que réalise le groupe social. C'est un même et seul parti que l'on prend. Viser l'objectivité, c'est essayer de déterminer la conception du monde qui fera consensus. Viser l'objectivité, c'est réaliser des procédures de mise en discussion qui permettent précisément de s'entendre sur des éléments de consensus. Donc, de ce point de vue-là, le fonctionnement de la science et le fonctionnement de la société démocratique sont dans une relation d'homologie. Et je crois que quand on s'inquiète, par exemple, de la désaffection des jeunes pour la science, eh bien, on dit quelque chose que le sociologue perçoit par ailleurs lorsque il enregistre l'hyper-individualisation des comportements dans les sociétés et l'espèce de démission généralisée qui en résulte au niveau de l'espace public. Sous-titrage ST' 501